Le scandale dans lequel il est empêtré, puis le fiasco de son interview auront précipité la chute du prince Ndrou. Mercredi 20 novembre, il a annoncé se retirer de la vie publique. Il avait peu avant été répudié par plusieurs des entreprises et universités avec lesquelles il collaborait. Le fils de la reine et petit frère du prince Charladius expliquait sur ses relations avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein, qui s'est donné la mort en prison en août dernier, dans une interview vérité samedi 16 novembre diffusée sur la BBC. Un entretien dans lequel le prince Ndrou a formellement démenti son accusatrice, qui affirme avoir été forcée à avoir des relations sexuelles avec le fils d'Elisabeth II en 2001 alors qu'elle avait 17 ans, et qui a été jugée par la presse outre-manche comme étant un véritable fiasco, lui reprochant d'avoir ri, souri, sans compassion envers les victimes. Crainte pour la survie de la monarchie Le papa des princesses Béatrice et Eugénie a d'abord eu le soutien de sa famille, sa maman le croit à 100%. Il n'empêche qu'à l'endemain de l'interview fiasco, le prince Charles n'a pas caché son mécontentement. Le fils héritier au trône, en voyage officiel en Nouvelle-Zélande, a déploré que les retombées du scandale ne fassent de l'ombre à ses propres engagements. En somme, les déclarations désastreuses d'Andréou auront convaincu sa famille à prendre une décision radicale. Selon Emily Andrews, journaliste britannique au Sun, ce sont la reine et le prince Charles qui ont forcé le prince à se retirer de la vie publique. Avec les élections législatives qui approchent au Royaume-Uni, la raison d'être de la monarchie est remise en question par certains politiciens, Jérémy Corbyn, candidat du Travailliste, note de la rédaction, n'est n'étant pas un grand fan, ce qui peut menacer sa survie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501